Le cycle est consacré à la violence et à son rapport avec la souffrance, la souffrance humaine. Le but est de montrer qu'actuellement il y a énormément de violence, on n'a pas besoin d'y réfléchir, on la constate, mais toutes ces violences qu'on peut associer à d'autres phénomènes comme la pauvreté, comme les maladies, tous ces phénomènes créent beaucoup de souffrance. Donc le but de mon analyse est d'essayer de voir d'abord quel est le statut de la souffrance, essayer de faire une analyse, et ensuite voir quel est le rapport de cette souffrance avec la notion de violence. Ce qu'on constate c'est qu'en général la souffrance on la médiatise, on la médiatise par le discours. De la même façon les violences on la médiatise par le discours, souvent on en discute beaucoup, et c'est de voir quel est le rapport entre la violence réelle, qu'on constate, et cette violence narrative, et voir quel est véritablement le statut de cette violence narrative, qu'on utilise de façon étonnante depuis le monde archaïque, par exemple depuis la mythologie, on parle beaucoup de violence, même dans le christianisme, le Christ lui-même a été crucifié, et dans la Bible on en trouve beaucoup, dans la mythologie grecque on en trouve beaucoup, mais aujourd'hui encore dans la littérature, au cinéma, on voit beaucoup de violence, et finalement quel est le statut de cette violence narrative par rapport à la violence réelle, par la médiation bien sûr, chacun a de la souffrance, il y a toujours de la souffrance. Bon, je vais analyser un peu cette idée en partant d'abord par une analyse du discours, et montrer un peu ces violences narratives dans les mythes, qu'est-ce que signifie cette notion de violence, pourquoi on l'utilise depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui, et pourquoi elle est massive d'une certaine façon. Bon, à partir de là, c'est aller un peu plus loin, essayer de voir est-ce qu'on a trouvé des mécanismes de contrôle de cette souffrance. Effectivement, c'est la civilisation grecque qui a donné des codes, par exemple les Jeux olympiques, qui ont apparu avant l'essence de la philosophie. C'est une façon de maîtriser la violence en remplaçant la violence physique par l'émulation sportive. Bon, la démocratie, on a remplacé la violence physique par la violence discursive. On peut se disputer au niveau du discours, mais pas au niveau réel. Même les tragédies grecques, de certaines façons, c'est des moments de passage d'une violence réelle à une violence narrative, qui est souvent une émulation. Et la question, bien sûr, est de venir à notre époque, voir un peu quel est le statut véritable aujourd'hui de cette violence narrative, parce qu'on a beaucoup de violence au niveau du discours politique, qu'on entend les politiciens, beaucoup de violence dans les médias, mais énormément de violence dans tout ce qui est fictif, le cinéma, la télévision, tout ça. Et donc, le but, finalement, c'est de dire, cette complexité du réel, par quels moyens peut-on la comprendre, la simplifier et la rendre intelligible pour essayer de comprendre aussi la complexité humaine. Voilà, en gros, le but de cette analyse, bon, bien sûr, avec beaucoup plus de détails. Bon, bien sûr.